Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de The Wolf Among Us, le loup parmi nous. Réalisé par les créateurs du jeu de l'année, The Walking Dead. Donc on retrouve à peu près les mêmes, on va dire, les mêmes stratégies de jeu. L'histoire, bien, c'est que ce sont des personnages de contes de fées qui se font assassiner dans un trailer violent pour adultes. C'est basé sur la série de comics de Bill Willigam. Et donc, on doit découvrir qu'un meurtre sanglant n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Et en fait, chaque décision fait varier le jeu lui-même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, comme dans The Walking Dead d'ailleurs, où on doit interagir. Le chargement est assez long, j'ai trouvé, personnellement, du jeu. Il est jouable en tout seul, en fait, en solo. Il n'y a pas de mode en ligne, ni de mode cop. C'est évident, puisque c'est un jeu à la Walking Dead, exactement, avec les mêmes graphismes, dessins animés, de bandes dessinées, un petit peu. Les développeurs, c'est Taito Game, et l'éditeur aussi. Le jeu disponible sur l'Xbox Live, à très peu cher, il est à 4,79. Je vous le conseille, parce que c'est vraiment très, très bien fait. Donc là, on nous plante l'histoire. Malheureusement, le jeu sur l'Xbox Live est en anglais. J'espère qu'il sera disponible en français, pour les gamers. Ce serait quand même très intéressant de pouvoir l'avoir, en français, pour nous. Pour nous, français. Il est très beau, il ressemble à The Walking Dead, 100%. Un film est en train de se préparer, d'ailleurs, sur ce jeu. Il portera le même nom. C'est en développement, en ce moment. Donc voilà, on nous plante l'action. Notre héros principal va vers, en fait, l'action première, qui est, en fait, une dispute dans un appartement dans lequel nous allons intervenir. Et nous allons avoir, comme je vous dis, des contes et des fables. Donc on se retrouve avec des personnages plus ou moins bizarres, des grenouilles, ce genre de personnages. Voilà. Là, c'est la première personne à qui nous allons avoir affaire. Après, vous allez voir que les actions sont à la Walking Dead, exactement. Il faut cliquer au bon moment pour esquiver un coup. Il faut cliquer au bon moment pour mettre un coup. Voilà. Chaque réponse que l'on va donner va vraiment décider de l'action qui va se passer. Et certainement de la fin du jeu. Donc le jeu, en plus, est rejouable. Puisque ça change à chaque fois. Donc voilà, nous arrivons à destination. Et notre première rencontre avec cette grenouille. Ce qui est un peu surprenant. Un peu déroutant, en fait, quand on ne s'attend pas à ça. Tout simplement. On est loin de, on va dire, du jeu criant de vérité de Walking Dead. Même si les zombies n'existent pas encore. Mais c'est très propre quand même. On retrouve toujours les mêmes graphismes, bande dessinée. Et voilà. Donc chaque action, en fait, que nous allons... Chaque réponse que nous allons donner va décider de l'action qui va suivre. Et des réponses de nos... De nos concurrents. Concurrents, non. Des personnages avec qui nous avons affaire, tout simplement. Comme personnage, il est assez, déjà, troublant. C'est vrai qu'il ressemble déjà à un loup, déjà, à la base. Quelque part. Avec ce côté un peu chevelu. Barbu. Barbu. Les traits du visage sont... Sont accentués. Ce qui fait que... On le croirait balafré de tous les côtés. Et donc, on découvre qu'on est un shérif. Shérif Brings, je crois, de mémoire. Et donc, nous sommes le grand méchant loup. Voilà. Donc nous allons monter à l'étage, très prochainement. Et découvrir qu'une fille en prend plein la tranche par son mec. Et nous allons aller la sauver, en héros que nous sommes. Et l'action va découler de là, en fait, tout simplement. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vais arrêter là mon commentaire pour vous laisser découvrir le jeu en lui-même. Personnellement, je vous le conseille. Moi, je me suis bien amusé avec. Je dirais même plus qu'un petit peu... Un petit peu mieux que The Walking Dead. Dont j'ai fait le test dernièrement. Et je vous ai dit ce que j'en pensais. Le jeu est bon. Allez-y, yeux fermés, quand même. À moins de 5 euros. On trouvera rarement un aussi bon jeu à ce prix-là. Très, très bon jeu. Vraiment. Voilà, je vous laisse. Amusez-vous bien. J'espère que le test vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce vert si ça vous a plu. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. À vous de jouer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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